salut tout le monde j'espère que vous allez bien que votre famille va bien et que vous passez un bon confinement un bon fin de confinement il reste combien trois jours quatre jours j'espère qu'ils vont pas nous confiner plus normalement on est sur le bon chemin voilà team aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo parce que comme vous savez abdel m'a acheté la voiture hier voilà elle est là et elle est un petit peu sale donc je voulais vous la présenter mais au moins la présenter propre mettre un petit coup de main dessus voilà un petit coup de propre un petit coup de nettoyage dedans vous montrer un petit peu toutes les options qu'elle a puisque vous n'avez pas su un petit peu toutes les options on vous en a pas trop parlé donc comme ça on va vous en parler un peu plus détaillé détaillé on continue de nettoyage non ça va on va passer un petit coup d'aspirateur ça va lui faire du bien parce que là déjà on lui a mis un petit coup extérieur on va lui mettre un petit coup d'aspirateur franchement il revient là il va revivre ça va lui mettre un bon petit coup alors là on a momo qui fait l'arrière de la voiture et là bas nous avons le bof il fait le devant le bof il pue l'aspirateur il pue il pue c'est vraiment de connaître cette soupe il a vraiment rien l'aspirateur il aspire rien là jimms l'aspirateur l'aspirateur déchirons je vous le conseille pas en vrai c'est mieux que rien voilà team regardez on se nettoie les carreaux ce matin j'ai acheté ça là j'ai un peu tout acheté pour la titine momo il est ce pour le tableau de bord il est en train de laver le tableau de bord et moi je fais les vitres comme ça elle sera toute neuve toute propre toute jididou ah j'en prends soin là celle là c'est la voiture de mon bof c'est mon bof qui me l'a offert donc celle là je peux vous dire je vais vraiment vraiment en prendre soin non poulette ah oui on va vraiment vraiment en prendre soin parce que c'est un cadeau du bof et franchement et de ma soeur voilà avec de l'IA et franchement il n'y en a pas beaucoup qui font des cadeaux comme ça c'est vraiment c'est même plus qu'un cadeau c'est je ne sais même pas quoi dire c'est plus qu'un cadeau je ne sais pas ce que vous en pensez vous la team et d'ailleurs excusez moi d'ailleurs je suis vraiment désolé des fois oui je fais des petits je me suis trompé c'est vrai sur la vidéo d'hier d'ailleurs vous n'avez pas arrêté de me le dire dans les commentaires oui c'est vrai c'était pas une mustang c'était une dodge désolé des fois ça m'arrive ça arrive de se tromper on connait pas tout je croyais que c'était une mustang du moins de loin parce que vous avez vu je l'ai vu de loin je croyais que c'était une mustang mais en fait non c'est une dodge donc merci à tous et je l'ai compris que c'était une dodge les abonnés mais dès que je vois qu'on fait une erreur je vois qu'à je vous nous taclerai vous êtes des petits enfoirés quand même ne faites pas d'erreur un jour parce que je vous taclerai bon on continue attention ma lunette bon on a pris Mia aujourd'hui elle était pas dégueulasse elle était à votre bord non regardez pas vous fait lol que papa a rien de chez toi voilà j'ai pris Mia aujourd'hui parce que comme vous voyez c'est le confinement elle peut pas trop sortir ça fait longtemps qu'elle est pas sortie Mia mais là regardez on est en plein il y a personne alors voilà c'est pour ça que Aurélie elle est venue avec moi et d'habitude elle sort pas et Mia est venue avec moi non la station de lavage on peut on croise personne elle touche rien nous on touche rien non plus c'est bon tu as fait mon nom même les sièges tu as du quoi les côtés des sièges en plastique là là ouais les petits côtés un petit peu partout c'est un peu un peu moins propre en même temps tu mets ses pieds et tout sinon non voilà il est clean hein moi je te dis la vérité voilà il a fait une bonne affaire la voiture elle est pas trop abîmée après elle était très très sale on a même trouvé un nid de je sais pas dans le coffre il y avait des larves dedans il y avait des larves on a jeté on a filmé le nid ? non on a jeté ça m'a dégoûté c'était un nid je sais pas ce que c'est voilà c'était un nid il y avait plein de trous il y avait des larves dedans des guêpes ouais je pense voilà ouais je pense il y en avait une quinzaine donc voilà les vitres elles sont toutes propres les vitres elles sont toutes propres mais là on va continuer un petit peu les plastiques et aussi regardez il va falloir montrer ça ça sent bon et en fait vous mettez dans les sièges vous mettez comme ça regardez la chèvre regardez voilà ça va sentir bon je vous dis on a tout acheté on a tout acheté ce matin avec Momo on a tout acheté avec Momo Momo il m'a niqué un paquet de lingettes pour nettoyer un tableau de bois donc la team voilà le coffre regardez-moi ça une grande place du coffre dessous on a quoi ? roue de secours toute neuve toute neuve voilà les neufs les gars elle a pas roulé en fait t'as tout pour changer t'as les outils ils ont vraiment tout mis ils ont pas rigolé je crois que le monsieur il a pas rigolé avec nous donc voilà derrière je vous la remonterai un petit peu Miya qui boude elle boude parce qu'elle a pas voulu mettre le produit donc regardez la team voilà alors petite option comme je vous disais à coups de loire gobelet voilà on va mettre des tapis avec ma femme regardez elle est vraiment toute belle toute propre donc là on va passer devant voilà vitre électrique à l'arrière vitre électrique à l'avant à l'avant et à l'arrière siège il serait comme ça en haut en bas regardez en haut en bas hop devant derrière ils peuvent se monter il y a le petit truc aussi pour là voilà le dos voilà là il a juste un petit truc là là au siège mais c'est pas grand chose ça pour gonfler le dos alors après qu'est-ce qu'on a alors voilà alors régulateur limiteur de vitesse on a on a le bluetooth bluetooth alors clim climatisation auto auxiliaire voilà clim après qu'est-ce qu'on a on a le téléphone regardez vous pouvez voir le téléphone ça c'est pas mal au moins ça évite de prendre des amandes tout ça donc voilà elle est toute option elle est toute option clim limiteur limiteur régulateur de vitesse là on a quoi regardez on a prise jack auxiliaire on a la prise auxiliaire avec un petit truc comme ça petit accoudoir pour moi regardez il s'avance il s'avance il se recule pas mal là des petits gobelets voilà boîte 6 voilà et comme on vous le disait regardez il a voilà regardez combien il a 167 100 km voilà le monsieur il s'est pas moqué de nous donc voilà là on l'a tout mis propre voilà tout petit bon à part comme on vous le disait il y a les petits trucs sur les poignets là mais ça on va faire un covering un covering voilà là après là dedans il y a le carnet d'entretien je vais pas vous mentir j'ai pas eu le temps trop de les yeux t tout ça mais il y a des factures il m'a dit qu'il me ferait tout passer le monsieur donc voilà franchement il y a bien de la place on a mis ah qu'est-ce qu'on a mis dedans ah petit dragibus arribo il sent trop trop bon la team je vous le recommande si vous voulez il sent vraiment vraiment bon et le parfum aussi le parfum aussi on a mis à la vanille mais mon mot il vous a montré le parfum à la vanille on a tout lavé on a tout mis voilà après je sais pas quoi vous dire de plus elle fait 105 chevaux la team elle fait 105 chevaux c'est pas mal ça marche bien on l'a essayé un petit peu on a poussé un petit peu voilà on l'a poussé un petit peu ouais 105 chevaux voilà comme je vous dis il y a tout dedans sauf le gps c'est tout ce qu'il y a il y a tout sauf le gps et le toit au bran voilà ce qui manque sinon il y a toute option après regardez comme je vous disais regardez la team il y a même des jantes dessus voilà c'est pas les jantes d'origine c'est des jantes rial je sais pas trop ce que ça vaut c'est des jantes rial après voilà je vous refais un petit tour regardez non il est beau il brille il est magnifique regardez des petites jantes rial voilà derrière ils ont grave de la place un moment comme ils sont bien installés on peut écarter nos jambes la pression de vent il est bien il est bien tranquille t'as tout un couvert on la pète non voilà franchement voilà je vous ai refait un petit tour de la voiture donc voilà la team un petit peu toutes les options et je l'ai lavé pour vous je l'ai mis nickel chrome on l'a mis toute neuve toute propre donc je vais l'essayer un petit peu avec vous sur la route et voilà après je sais pas quoi vous dire de plus parce que je pense que vous l'avez assez vu on vous en a assez parlé mais je voulais quand même vous la montrer vraiment intérieur globalement tout quand elle est propre pour voir qu'on s'est pas fait arnaquer vous voulez peut-être voir le moteur allez je vais vous montrer quand même le moteur regardez la team voilà le moteur Nissan batterie Banner Power Bull ohlala voilà il est propre hein franchement il est propre donc voilà la team la distribution elle a été faite voilà le monsieur doit nous amener en fait un listing de tout ce qui a été fait de la voiture parce qu'il nous a dit il n'y a pas tout qui est marqué dedans mais je pense que c'est un très bon garage voilà il vient de Pont de Clé on l'a pris à Pont de Clé c'est un très très bon garage le monsieur il était à l'air d'être très très correct il m'a dit écoute t'auras jamais de problème s'il y a un problème tu m'appelles tout ça mais on est carré nous on voilà on a pas d'histoire donc je pense qu'il n'y aura pas d'histoire avec cette voiture je pense que voilà Abdel m'a fait un très très beau cadeau dites ce que vous en pensez dans les commentaires la team voilà team voilà on est là on conduit au calme franchement elle est impeccable la conduire regardez on est en 6 regardez hop on va montrer au compteur sixième elle repart direct allez sixième on lâche hop elle repart oh franchement c'est un 100 chevaux elle est pas mal elle est pas mal alors on est allé la laver comme on vous a montré on a tout fait dedans elle est partie pour un sacré moment cette voiture je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs on va y faire un un covering dessus parce qu'il y en a qui disent c'est pas cou covering c'est covering alors je vous écoute c'est exactement la même chose non parce que moi je dis covering et il y en a qui me disent non c'est pas covering le box c'est covering donc je vous dis je vais faire un covering dessus pour les poignets qui sont un petit peu abimés et l'extérieur donc si vous pouvez me dire des couleurs qui vous feraient plaisir n'hésitez pas peut-être que je prendrai un de vos choix bon la team ça y est on est rentré on vous a montré un petit peu la puissance de Skashkai vous avez vu un petit peu quand même voilà je pense qu'on a fait une bonne affaire c'est mieux que la Twingo qui voulait prendre au début Abdel même Abdel il m'a dit franchement on a eu raison de ne pas prendre la Twingo on a eu raison de prendre ça d'ailleurs il a dit dans sa vidéo hier que c'est 100 fois mieux il a dit c'est 100 fois mieux on a 100 fois plus de place maintenant qu'est-ce qu'il reste à mon mot de passer le permis il a 3 ans devant moi il a 3 ans tu as 16 ans tu peux faire la conduite à compagnie qui t'enchaîne sur l'internet on verra tranquillement j'ai déjà passé mon BSR le temps quand ouais mais déjà si tu passes ton BSR le temps quand t'achètes un scooter faut déjà que t'arrêtes tes compagnie parce que t'es déjà souvent puni de téléphone et puni d'ordinateur alors je pense que le scooter c'est plutôt le bof qui va faire des legrètes avec t'es fou dès que je vais prendre mon scooter je vais le cacher on a fait le cacher il n'y aura pas de privé je sais pas quoi je vais le cacher je vais quand même prêter sa cave je vais le mettre dedans il va pas sortir alors voilà la tibon vous a présenté un petit peu tout le véhicule toutes ses options et puis sa puissance j'espère que vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à partager commenter, liker et vous abonner pour plus de vidéos ciao